salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super je sors des cours et là on est direction la gare donc j'ai un petit peu de temps aujourd'hui désolé pour le bus qui accélère j'ai un petit peu de temps donc je vais en profiter pour vous parler de la trottinité électrique on va continuer la petite semaine qu'on a commencé hop désolé je vais me concentrer pour pas toucher les personnes âgées soyez surtout prudent quand vous croisez personne un petit peu âgé ou autre à vous entendre pas forcément puis voilà marcher à leur vitesse donc je vous rappelle que les les toutes les clétons sont prioritaires à vous donc faut les laisser passer il faut prendre sûrement l'impatience et rouler lentement et c'est aussi intéressant d'apprendre à rouler doucement et ça peut servir dans la vie donc franchement c'est une bonne expérience gardez un petit peu distance et voilà prenez votre temps donc on va parler en continuant la semaine que la semaine on va parler donc de on va parler donc de la trottinette électrique c'est l'une des dernières vidéos j'ai fait ce matin j'ai tourné la vidéo pour le gyropod donc là on va pas trottinette électrique et donc trottinette normale aussi en fait on va parler d'un peu son intérêt et un peu ses défauts donc le trottinette électrique gros avantage de la trottinette électrique c'est contrairement au gyropod à la gyro roue et donc à l'overboard le gros avantage d'une trottinette électrique c'est que même si vous n'avez plus de batterie même si votre batterie hs ou autre et ben vous pouvez quand même avancer donc en fait faut savoir que les trottinettes électriques ou les trottinettes normales donc en fait c'est il n'y a pas de différence à part qu'un moteur en plus c'est en fait ça veut simplement au lieu d'avoir juste vos deux roues normales et ben en fait vous avez en plus ou là ils ont touché ou excusez moi c'est un bordel aujourd'hui truc de malade donc en plus d'avoir en fait juste les deux roues et vous poussez avec votre pied pour avancer comme c'est une trottinette traditionnelle vous avez en plus un moteur sur l'une des deux roues en général à l'arrière et en fait le gros avantage c'est que vous pouvez avec une manette actionner ou ne pas actionner ce moteur c'est à dire que lorsque vous avancez en marche normale il ya une montée ou il ya un passage où vous avez pas envie de vous êtes fatigué vous n'avez pas envie de pousser avec votre jambe vous appuyez sur la petite gâchette c'est le moteur qui prend le relais et qui accélère pour vous en fait donc ça c'est un énorme avantage c'est que le jour vous avez plus de batterie et bah vous pouvez quand même avancer et c'est quelque chose qui est à mes yeux actuellement le moyen de transport au niveau de entre guillemets l'autonomie le meilleur vu qu'en fait l'autonomie est de 100% l'autonomie et de tant que ça marche bah ça marche quoi tout simplement ça que j'essaie de vous dire c'est que on est sur une histoire d'un pareil qui fonctionne sans batterie et qui est la batterie améliore son utilisation et son efficacité donc on enlève la batterie de ce de que la batterie soit pleine ou vide la seule défense c'est que ça va être un peu plus lourd donc un peu plus dur à pousser à la force des jambes mais que vous avez un moyen de transport qui est 100% fonctionnel en permanence vous avez plus l'histoire de bah j'ai plus de batterie je suis obligé de le porter je suis obligé de me le trimballer non il n'y a plus de batterie bah c'est pas grave vous vous faites comme une trottinette traditionnelle tout simplement et ça c'est quelque chose qui à mes yeux est assez intéressant pour les gens qui ont tendance à faire beaucoup de kilomètres et qui savent pas s'ils pourront forcément charger à l'arrivée ou qu'on n'a pas envie de se trimballer le chargeur toute la journée ce que je comprends que moi là des fois pour mon charge du roux ça me fait un peu chier donc ça vous permet en fait d'avoir un moyen de transport juste qui vous aide en fait dans vos trajets quotidien et donc quand vous êtes un peu en retard ça vous permet en fait de gagner en vitesse sans avoir besoin de fournir un énorme effort ou le jour où vous avez par exemple n'importe quoi un rendez-vous ou autre ou un entretien d'embauche vous n'êtes pas obligé de transpirer d'arriver sale fatigué vous avez l'avantage de soit sur tout le trajet soit sur la faune du trajet utiliser le moteur le temps de souffler un peu de voilà de prendre l'air de se calmer de déstresser de ne pas être en stress en mode je vais être en retard parce que je suis fatigué parce que dans ma tenue c'est pas pratique d'avancer voilà l'avantage c'est que la toute tenue peu importe quoi qu'il arrive il y aura le moteur qui pourra vous aider ou carrément rouler à votre place donc l'autonomie je sais pas exactement parce que j'en ai jamais vraiment eu j'en ai fait un petit peu mais j'en ai jamais une à moi donc et puis depuis ils ont fait quand même des sacrés progrès sur les nouveaux modèles je suis désolé ça doit pas mal bouger à la caméra mais je suis dans une route que de pavé depuis tout à l'heure ça c'est horrible même pour moi j'ai mal aux jambes du coup mais voilà ça c'est pas c'est pas dramatique par contre on arrive du coup sur les gros défauts c'est que ça coûte assez cher forcément dès que vous avez un moteur une batterie ça coûte assez cher et ce tout c'est que ça c'est assez lourd en fait on est facile sur du 12 kg quoi comme une gyro comme l'overboard en fait c'est le poids 10-12 kg c'est le poids standard on va dire de genre d'appareil c'est le poids du moteur tout simplement et de la batterie en fait et donc si vous voulez un modèle plus léger donc et dans 8 kg ou un petit peu moins il va falloir acheter spécialement une gyro roue allégé comme on dit et là on va être sur un budget supérieur étant donné qu'il faudra qu'il faudra acheter donc je sais plus il y en a une qui je crois que c'est en carbone du coup pour alléger et du coup le carbone coûte beaucoup plus cher donc il faudra mettre l'argent derrière pour avoir les mêmes capacités mais plus léger donc ça après c'est à vous de voir à la vie de tous les jours c'est vrai qu'avoir un truc lourd c'est un peu chiant surtout que c'est pas le truc le plus pratique donc les inconvénients on a déjà le prix parce qu'on se dit une trottinette j'ai qu'on pourrait avoir pour 50 euros une petite trottinette toute pourrie pour 80 euros voilà une qui commence à être le guidon qui se lève ou qui s'abaisse et là dès qu'on va partir sur une trottinette avec batterie on va partir sur des centaines d'euros mais ça permet surtout pardon voilà les jeunes donc voilà dès qu'on va partir sur une histoire de batterie là on va vraiment avoir une histoire une histoire de budget supplémentaire et c'est vraiment non négligeable donc en fait c'est vrai que l'avantage c'est qu'il n'y a aucun apprentissage sur une trottinette électrique et que c'est un peu comme bon j'ai repas déjà un apprentissage mais il n'y a vraiment aucun apprentissage et donc du coup une facilité gros point positif c'est que n'importe qui peut s'en servir un jeune très jeune ou un plus âgé il n'y a pas de souci parce qu'en fait il n'y a pas de danger supplémentaire à avoir une gyro électrique c'est que du bonus et de la facilité en fait donc c'est bien ça qu'il faut garder en tête en fait tout simplement ah je suis désolé c'est un peu bruyant par là je vais essayer de me dépêcher et donc on a quand même ce gros avantage et on a quand même un avantage certain qui est vraiment à mes yeux important on a eu du transport donc vous pouvez même quand même plus de batterie on peut rouler avec mais surtout même qu'on n'a pas envie de rouler avec ou qu'on peut pas rouler avec on se retrouve parce que des fois ça nous arrive un gyro ça m'arrive à dire je n'ai pas le droit de rouler ou c'est trop non je veux de rouler eh bien il faut la porter et là on a le vantage c'est qu'on a quand même donc il suffit de rabattre la poignée au niveau des roues en fait et on peut tirer donc par un des deux côtés on tire par une roue donc par la poignée qu'au niveau d'une roue et on fait rouler donc la trottinette sur une seule roue donc idéalement vous laissez au sol la roue avec le moteur la roue où il y a la batterie ou ou elle est la plus lourde donc le plus dur à déplacer et c'est à dire que même pour les escaliers vous avez un gain parce que vous pouvez quand même réussir à monter les escaliers comme ça s'il n'y en a pas beaucoup juste en portant un seul côté on a l'avantage c'est que du coup à porter sur le dos ou autre c'est possible certains ont une sangle directement accrochée dessus il n'y a pas besoin d'un sac supplémentaire comme par exemple un hoverboard ou une poignée supplémentaire parce que les hoverboards n'ont pas de poignée directement dessus certaines trottinettes ont une sangle en fait accrochée dessus ce qui permet directement de l'avoir sur l'épaule et ça peut être très pratique un peu comme un sac de sport comme en bandoulière donc voilà il y a quand même un certain nombre d'avantages avec une trottinette à mes yeux mais à mes yeux les inconvénients restent encore assez fort comme je vous dis un jour où l'angiro oui c'est pas pour rien c'est que j'ai étudié un peu par rapport à mes besoins mais là du coup on se retrouve avec quand même une trottinette un outil qui permet quand même d'aller au travail tous les jours et beaucoup sur pari route vont au travail en trottinette en trottinette électrique plus spécialement en fait et c'est pas pour rien en fait tout simplement on a quand même un réel gain et un réel intérêt pour lorsqu'on fait beaucoup de kilomètres à avoir quelque chose d'électrique tout simplement c'est un sacré bonus en fait et pardon c'est quand même un ouais c'est quand même un sacré bonus comme je le disais donc voilà je pense que j'ai pas tout dit avantage à trottinette électrique c'est que du coup ça peut servir de divertissement le week-end pour aller chercher le pain etc comme je le dis pour beaucoup quasiment tous peuvent faire ça on a quand même le bonus qui fait on peut aller au travail ou en cours tous les jours avec et bon en cours c'est quand même encombrant mais c'est quand même pas trop après c'est vrai que dans une classe traditionnelle ou autre c'est peut-être un peu chiant s'il n'y a pas de casier ou s'il n'y a pas de vie scolaire où vous pouvez déposer votre vos affaires mais dans beaucoup de classes maintenant c'est démocratrice de plus en plus il y a de plus en plus des endroits on peut mettre les vélos et donc une trottinette électrique bon du coup là on va pouvoir peut-être certains certains modèles les accrocher comme un vélo à l'extérieur parce que c'est un peu plus dur à voler déjà et on peut voilà assez facilement l'emmener dans une salle de cours et laisser au fond de la classe par terre tout simplement bon avantage c'est qu'on a besoin de se ramener le chargeur sur nous parce que s'il n'y a plus de batterie va tant pis on pousse et donc du coup ça fait quand même un gars de poids dans le sac et un gars de place donc voilà ça il faut quand même y songer donc je pense avoir à peu près tout dit je me suis répété et voilà comme je dis justement c'est une vidéo que je fais je les improvise j'écris pas de texte ou autre je dis ce que je pense donc je parle un peu plus peu comme si je parlais avec quelqu'un dans la rue qui me pose une question donc c'est pour ça que voilà je me répète je radote un peu mais au moins là vous avez bien des informations bien clairement je sais que les vidéos c'est peut-être un peu trop long pour certains mais pour le moment ce format me plaît ça me permet de parler librement et voilà j'ai pas envie de vous enregistrer tout chez moi et après ensuite de faire juste un montage parce que ce sera pas en fait aussi authentique j'aurais réfléchi et voilà là au moins vous avez vraiment un avis honnête un avis réfléchi en temps direct en fait tout simplement sur les budgets on s'approche des budgets des hoverboards donc ça reste sur des plus petits budgets évidemment qu'une gyro roue ou qu'un gyropod plus petit budget qu'un vélo bien souvent donc voilà c'est pour ça que l'attente électrique a quand même c'est assez compact ça prend pas trop de place ceux qui sont en appart peuvent se la trimballer donc après ça va vous de réfléchir ça va vous de voir ce que vous avez besoin je ferai une vidéo sur le vélo et certains ont peut-être rigolé en entendant ma phrase mais sur le vélo par contre électrique avec assistance électrique l'intérêt que ça faut savoir qu'avec le vélo assistance électrique en descente vous rechargez votre vous rechargez votre batterie mais je sais pas si les petits électriques le font ou vont le faire parce que voilà par exemple les gyros le font parce que vous êtes en descente ça recharge la batterie donc je pense que les trottinettes électriques c'est du même acabit ce qui ferait que vous n'avez plus beaucoup de batterie vous poussez un peu avec votre jambe vous descendez une petite descente et vous avez encore assez de batterie pour repartir un peu pareil trottinette c'est comme tous les appareils à batterie les montées c'est ce qui consomme le plus donc si vous avez l'occasion de comment dire dans une montée de la montée plutôt la force des jambes ou disons à vitesse moindre c'est le plus intelligent à faire si vous avez des soucis batterie après si l'autonomie de votre batterie même en poussant à fond en permanence le soir vous avez encore de la batterie mais c'est parfait pour vous par contre si vous êtes souvent le soir un peu en rade essayez de regarder un peu votre manière un peu éco conduite et ça je pense que j'en ferai une vidéo comment bien conduire avec des engins électriques sur batterie donc comment économiser un peu sa batterie et rouler au mieux pour pour limiter donc la perte de batterie se retrouver en rade en fin de journée j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi sur cette vidéo je pense que j'ai tout dit je pense que vous savez tout maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire et à partager la vidéo même ma chaîne voilà c'est comme ça que c'est comme ça qu'il faut faire pour que je me fasse connaître pour que je continue les vidéos et pour ceux d'intéresse parce que voilà il y a quand même qu'il y a quand même du travail derrière et évidemment je n'y arriverai pas à me faire connaître s'il n'y a pas des gens les gens qui tombent dessus par hasard ou autre ou en recherchant et bien s'ils partagent pas je me ferai pas connaître donc voilà je compte sur vous un peu les amis je vous dis à la prochaine allez bye bye